Bonjour et bon dimanche, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, septembre 2024, nous célébrons le 23e dimanche du temps ordinaire de l'année d'Utugique B. Nous célébrons aussi la nativité de la bienheureuse Vierge Marie. Frères et sœurs, lorsque Dieu créait le monde à la fin de chaque journée, il voyait que ce qu'il avait fait était bon. Et à la fin, après la création de l'homme, tout ce qu'il avait fait était très bon. Très bon, très beau, très vrai, très juste, très joyeux, très ordonné, très radieux, très savoureux. Car c'est ainsi que nous pouvons traduire le mot tov, le mot hébreu tov, qui a plusieurs significations, plusieurs sens. Mais le péché est venu entacher cette bondé, cette beauté, cette joie, cette saveur, cette sainteté, cette perfection. Aujourd'hui, en ce dimanche, la parole de Dieu nous enseigne comment Dieu vient rétablir cette perfection en ouvrant l'homme à la grâce pour qu'il redevienne cet être bon, joyeux, heureux, beau, vrai, juste, cet être parfait et sain, comme il a été à l'origine avant la chute du péché. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur quatre points. D'abord, Dieu fait toutes choses nouvelles à travers sa vengeance. Et ensuite, Dieu fait toutes choses nouvelles à ceux qui sont pauvres, comme Jésus. Troisièmement, Dieu fait toutes choses nouvelles en ouvrant le règne, le ciel aux hommes. Et enfin, Dieu fait toutes choses nouvelles aujourd'hui à travers chacun d'entre nous. Donc, le thème général de ce dimanche, c'est que Dieu veut renouveler le monde. Dieu veut faire toutes choses bonnes, belles, par son amour et par son action. Commençons donc par le premier point. Dieu fait toutes choses nouvelles à travers sa vengeance. La vengeance de Dieu, la revanche de Dieu, est contre le mal et pour le bien. Ce thème de vengeance et de revanche revient dans la première lecture. Dieu se venge en offrant le salut, en combattant le mal. Il combat le mal par le bien. Il ne combat pas le mal par le mal, comme très souvent nous les humains. Saint Paul dit, sois vainqueur du mal par le bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des charbons ardents. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Romains chapitre 12, verset 7 à 21 « Nous les hommes, lorsque nous sommes victimes d'injustice, du mal, de la violence, nous réagissons en utilisant les mêmes moyens, les mêmes armes, pour faire du mal, pour repeindre le mal. » Dieu n'agit pas ainsi. Pour Dieu, l'on peut vaincre le mal. L'on ne peut vaincre le mal que par la bonté. L'on ne peut vaincre la tristesse que par le sourire. On ne peut vaincre le ténèbre que par la lumière. On ne peut vaincre la pauvreté que par la richesse. On ne peut vaincre la maladie que par le soin. La vengeance de Dieu nous invite à l'espérance et à la confiance. La vengeance de Dieu, c'est son salut, c'est sa bonté. C'est comme si ça décidait les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds, faire bondir les boîtes comme des serfs, faire crier de joie, la bouche du miel. Dieu se venge en ressortant la vie, en la détruisant. Dieu se venge en construisant la vie. C'est Jésus qui meurt sur la croix pour le salut du monde. Se renouveau donc, cette perfection que Dieu veut donner à l'homme, concerne non seulement l'homme, mais toute la création. Ce salut est aussi dirigé à la création, à travers l'image de l'eau dans la première écrite. L'eau qui jaillera dans le désert, les torrents dans le pays aride, la terre brûlente qui se changera en lac, la région de l'espoir qui se changera en eau jaillissante. Et dans l'évangile, nous avons la salive aussi, ces mots de l'eau. L'eau devient élément nécessaire pour la vie nouvelle. C'est pourquoi le baptême, le sacrement de la vie nouvelle, de la nouvelle essence, de la nouvelle création. C'est comme l'eau du déluge qui renouvelle le monde, ou l'eau vivante promise à la Samaritaine. Ce projet de Dieu annoncé par le prophète Isaïe aura son accomplissement à Jésus-Christ. Jésus qui vient faire toutes choses nouvelles et pièdes. C'est par le mystère de la croix que Dieu révèlera pleinement sa vengeance. La croix est le signe excellent de la vengeance de Dieu. La révélation suprême et sublime de la vengeance de Dieu, c'est la croix. La vengeance de Dieu, c'est la rédemption par la croix de Jésus. Deuxièmement, Dieu fait toutes choses nouvelles à ceux qui sont pauvres comme Jésus. Fais-le-sœur, la pauvreté est la conséquence du péché et du manque, conséquence du manque de la charité. S'il y a des pauvres, c'est parce qu'ils ont été rendus comme tels, ou alors parce que la société a été indifférente à leur situation. Les injustices, les guerres, l'égoïsme sont souvent les causes de la pauvreté. D'autre part, l'indifférence est aussi la grande cause de la pauvreté. L'indifférence, les avis des veuves, les orphelins, les iniqués, les malades. Bois, dans le livre de Ruth, dans la Bible, n'a pas été indifférents à la situation de pauvreté de Ruth et de Naomi. Mais par son intervention, par son action, il a mis fin à leur pauvreté. Il n'est pas resté indifférent à leur situation. Au-delà de la pauvreté économique, le Seigneur nous invite aujourd'hui à une pauvreté de cœur. C'est grâce à elle que nous pouvons combattre la pauvreté économique, la pauvreté morale, et nous ouvrir à la richesse que Dieu nous donne. Dieu veut que nous soyons pauvres de cœur pour nous combler de sa richesse. Celui qui est comblé n'a plus besoin de rien. Mais l'homme comblé de lui-même, l'homme qui est comblé de lui-même, l'homme qui est comblé de son orgueil, de la richesse matérielle, ne dure pas. Il ressemble au bétail qu'on n'a pas, on dit le somme. Le somme 49 dit, « Il ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. L'homme comblé ne dure pas. Il ressemble au bétail qu'on n'a pas. Il ne craint pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant, il ressemble au bétail qu'on n'a pas. Somme carahoui. Le pauvre, c'est celui qui sait qu'il a besoin d'un autre. Celui qui sait qu'il n'est pas totalement accompli, qu'il est dans la nécessité. C'est l'aveugle, c'est le sourd, c'est le boiteux, c'est le nuet, c'est l'immigré, c'est le persécuté, c'est le chômeur, c'est l'aveugle, l'orphelin, le malade, le prisonnier. C'est aussi celui qui sait que les autres ont besoin de lui. Celui qui n'est pas une différente situation des autres, celui qui se sacrifie pour que les autres soient renouvelés comme Jésus. Saint Paul nous dit, « Ayez en vous les dispositions, les mêmes dispositions qui sont dans le Christ Jésus. » Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jaleusement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti pour avoir la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11. « Jésus-Saint est pauvre pour nous enrichir de sa divinité, de la richesse de sa divinité. » Saint Paul encore dans la deuxième lettre au Corinthien dit « Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, le don généreux de Jésus. » « Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. » « Cette pauvreté, vos soeurs, c'est l'humilité. » « Dieu exalte toujours celui qui est humble. » Marie est un exemple au modèle de cette humilité. C'est à travers l'humilité que Jésus nous conduit au salut. Jésus a amené l'aveugle à l'écart pour le renouveler, pour le recréer. C'est cela être pauvre. Accepter que Jésus nous amène à l'écart pour nous recréer, pour nous renouveler. Nous devons accepter d'être à l'écart des autres pour être guéris. Être à l'écart, c'est être humble. Troisième moment, Dieu fait toutes choses nouvelles en ouvrant le ciel aux hommes. Pour ouvrir les oreilles du sourd et délier la lame du mieux, Jésus ouvre le ciel au sourd mieux. Il lève les yeux au ciel pour donner la guérison au sourd mieux. Ainsi, nous avons les oreilles pour écouter le ciel. Nous avons la bouche pour proclamer le ciel. L'écoute et la parole sont au service du ciel. Jésus ouvre le ciel pour nous. Notre écoute, notre obéissance est d'abord tournée vers le ciel. Notre parole doit dire le ciel. Nos mots doivent dire Dieu. Parfois, nous détournons notre regard du ciel pour le tourner vers nous-mêmes. L'homme est sauvé parce que, comme le Christ, il a le regard fixé vers les hauteurs, vers l'excellence, vers la perfection, vers les charismes plus grands qui au sommet ont la charité. Baptiste Amonine, un philosophe théologien italien, dit que la statue droite de l'homme, différente à celle des animaux, est le signe de notre ouverture à la transcendance, de notre ouverture au ciel. L'homme, naturellement, n'est grand que s'il s'ouvre au ciel, s'il s'ouvre à la transcendance et se transcendent soi-même, chaque fois à travers la conversion. S'il s'ouvre aussi à son prochain sans favoritisme, préférence ou inégalité, comme nous le rappelait Saint Jacques dans la deuxième lecture. Adam et Ève ont refusé cette ouverture au ciel et vers le prochain pour fixer leur regard sur le fruit et non pas sur le créateur du fruit. Ils ont fixé leur regard sur la créature et non pas sur le créateur. Le Christ ouvre le ciel à tout homme pour que l'homme puisse vivre la communion avec son créateur et Seigneur, mais aussi pour qu'il puisse vivre la communion avec son prochain. Jésus ouvre nos oreilles et délire nos langues pour communiquer avec nos frères et nos sœurs. Cette communication est une communication pour faire le bien, pour faire bien toutes choses. Faire bien, c'est faire entendre, faire parler. C'est faire vivre, faire vivre. C'est promouvoir une communication au service de la beauté, de la famille et pour la construction d'une fraternité nouvelle et universelle. Saint Jean-Paul II nous invitait d'ouvrir nos cœurs au Christ. A sa suite, ouvrons-nous aussi à nos frères et sœurs. Soyons accueillants, écoutons nos frères et sœurs, parlons à nos frères et sœurs. Jésus, à travers ce miracle de l'Évangile, nous invite au miracle du dialogue, de la communication avec nos ennemis, avec ceux qui sont renfermés, avec ceux qui ont des difficultés à vivre la charité. À ce moment, aujourd'hui, Dieu fait toutes choses nouvelles à travers chacun d'entre nous. Saint Jacques, dans la deuxième lecture, nous dit « Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire les riches dans la foi et les héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé. » Dieu a choisi chacun d'entre nous pour faire bien toutes choses, pour faire toutes choses nouvelles comme Jésus. Le Christ, dans l'Évangile de ce jour, a ouvert les oreilles et la bouche du malade. Il ouvre chacun d'entre nous à la grâce. Jésus ouvre chacun d'entre nous à cette nouvelle alliance. Il vient manifester la vengeance de Dieu. Quelle victoire sur le mal. Nous aussi, nous devons nous ouvrir aux autres. Nous ne devons plus être indifférents aux souffrances des autres. Jésus vient nous ouvrir à la communication avec Dieu et le prochain. Désormais, nos yeux sont ouverts pour voir les merveilles de Dieu et les souffrances de nos frères et sœurs. Nos oreilles sont ouverts pour écouter la parole de Dieu et aussi entendre les cris de nos frères. Nous ne sommes plus boiteux parce que le Seigneur veut que nous nous sortions de nos témoignages de son amour, mais aussi que nous allons rejoindre nos frères et sœurs, là où ils sont coincés. Nous sommes libérés de notre mutisme pour proclamer l'Évangile de Jésus et les merveilles de Dieu, mais aussi pour communiquer, dialoguer avec nos frères et sœurs, leur dire une parole d'amour. Ce n'est qu'ainsi que nous ferons toutes choses nouvelles. Ce n'est qu'ainsi que nous manifestons la vengeance de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que le salut de Dieu parviendra à toutes les extrémités de la terre. Ce n'est qu'ainsi que nous ferons toutes choses bien, bonnes, joyeuses. La vengeance de Dieu, c'est de nous rendre notre dignité en nous donnant la bonne place. C'est de faire le bien en nous redonnant le salut, la rédemption. Le disciple de Jésus, frère et sœur, est invité à son tour à faire bien toutes choses. Le disciple de Jésus est un artiste, un artisan qui, par son action, doit produire des œuvres d'art. Et la première œuvre d'art à produire, c'est valoriser notre vie. Elle doit être une icône qui se laisse contempler à travers la vertu, à travers les valeurs, la condition seulement d'être à l'écoute de Dieu. À travers notre vie, le reste devient une production de bonté, de beauté, de vérité, de joie. Un jour, une plaque d'eau dit au puits qu'il était tout près d'elle. Quelle vie insignifiante! Personne ne me remarque, sauf quelques oiseaux qui, de temps en temps, viennent pour boire un peu d'eau. Toi, au moins, tu as une renommée. Le puits répondit à la plaque d'eau. Ma chère amie, c'est vrai qu'ils viennent de loin et qu'ils m'ont donné un nom, mais ils ne viennent pas pour moi. Ils viennent tous prendre l'eau que la terre me donne et s'en vont heureux pour l'eau qu'ils peuvent prendre. Mais ça me va, car en tout cas je les vois partir heureux. Mais tu n'as pas d'ombre à te plaindre, car c'est vrai que tu n'as pas de nom. Mais quand ton nom est calme, elle reflète le ciel bleu sur terre. Et c'est que mon nom, alors que mon nom n'a que des ténèbres ombres autour d'elle. Moi qui suis cuit, chère amie, ce qui compte pour moi et pour toi, c'est de vous permettre à l'eau qui nous est donnée d'étancher la soif de ceux qui en ont besoin. Toi, chère amie, étanche la soif de ceux qui ne savent plus regarder le ciel. Nous devons aider les hommes à se souvenir du ciel, afin qu'en regardant le ciel, ils puissent faire le bien et faire tout bien et vivre eux-leux. Frère et soeur, j'aimerais conclure par cette prière. Seigneur Jésus, tu as fait bien toute chose. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Tu as fait entendre le sourd et parler de mieux. Tu as réglissé les accablis, mais elle est juste pour protéger les tranchées, l'orphelin et l'aveugle. Tu as soutenu surtout l'aveugle de l'orphelin. Et encore aujourd'hui, nous commençons à nous réveiller. Pour que tu règnes dans nos vies, et que nous puissions proclamer ta gloire à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...